Saint-Amant-les-Eaux avec une tour abbatielle d'exception. Notre guide voulait vous proposer cette visite ce matin. C'est ça Jean-Sébastien ? Absolument, on va aller se balader à quelques kilomètres d'Orchip et Saint-Amant-les-Eaux a un fondateur qui s'appelle Dagobert. Le bon roi Dagobert Ier qui est à l'origine de la ville. Ça se passe en 639 lorsque Dagobert donne à Saint-Amant, évêque de Maastricht, les terres. Il construit une abbaye, une ville se fonde autour. On est à la frontière de la Flandre et du Hainaut. Du coup Saint-Amant a été forcément l'objet de moultes convoitises. Une ville qui a été tour à tour batave autrichienne avant de devenir française. Elle est même devenue, elle non, libre. C'était son nom à la Révolution parce que forcément la Révolution, Saint-Amant ça ne le faisait pas. Il reste effectivement tel ce phare, une tour, qui rappelle toute cette riche histoire que nous portons découvrir. À quelques encablures d'Orchip, voilà Saint-Amant-les-Eaux. Ville bordée par le duvet d'un ciel cotonneux. Au détour d'une balade dans la ville, l'automne a coloré les arbres de nuances de rouge et de jaune. Ces couleurs inspire Agnès, notre artiste peintre. Mais elles ne sont pas les seules. Les couleurs m'inspirent, la tour m'inspire, surtout les ciels. La tour a des ciels magnifiques des fois. Je me réveille le matin, je la vois de chez moi. Je ne vis qu'avec la tour, quoi. Cette tour monumentale est le vestige d'une abbaye reconstruite au XVIIe siècle. Bâtie dix siècles plus tôt, par Saint-Amant, sur des terres offertes par le bon roi d'Agobert, cette abbaye fut à plusieurs reprises pillée, brûlée, détruite au fil des siècles. C'est ce qui explique sans doute cette inscription, qui prend la forme d'une supplique, pacifici. Ce qui, en latin, veut dire en paix. Cela n'a pourtant pas empêché l'abbaye d'être de nouveau saccagée à la Révolution. La Révolution, tout ce qui était représentation du clergé, forcément, il fallait détruire. Donc, il y avait des statues sur la tour et dans l'abbaye qui étaient... On leur coupait la tête, en fait. Elles étaient saccagées. Simulacre de la guillotine, les têtes des représentations religieuses étaient tranchées. Les pierres des bâtiments furent, quant à elles, tout simplement vendues. Aujourd'hui, pour se représenter l'abbaye en entier, au XVIIe siècle, il reste ce témoignage du passé. Donc, sur ce tableau, on voit bien la tour abbatiale, qui était une des quatre tours d'angle de l'abbaye, mais beaucoup plus majestueuse que les autres. Haute de 82 mètres, cette tour n'a pas livré tous ses secrets. Interdit au public, l'étage supérieur abrite un trésor musical, accessible après l'ascension de quelques centaines de marches. Nathalie joue du carillon depuis son adolescence. Dans cette tour de la solitude, où elle est venue s'isoler, cette ancienne petite fille timide s'est épanouie. Ce qui me plaît dans le fait de jouer du carillon, c'est que c'est un instrument où on est seul en haut de la tour. Et comme quand j'étais plus jeune, je n'avais pas trop confiance en moi, j'aimais bien ça. Maintenant, paradoxalement, ce qui me plaît, c'est que quand je joue, toute la ville m'entend. Et ça, c'est très plaisant. Et en jouant des airs contemporains, Nathalie accompagne les humeurs des amandinois et des amandinoises. Le carillon fait la fierté du Nord parce qu'il nous apporte ses rayons de soleil. Ça nous amène dans une atmosphère rêveuse. Et puis, on se dit qu'il y a quelque chose. Quelqu'un chante pour nous, joue pour nous. C'est merveilleux. Dans le port d'Amsterdam, les nuages pleurent peut-être sur la ville. En tout cas, les eaux tombent sur Saint-Amand. Mais ne freinent pas l'irrésistible envie d'Agnès d'aller faire une promenade en bateau. C'est quand même très agréable. On respire bien, on voit la nature. On est à Saint-Amand, forcément. Saint-Amand, les eaux, ça dit bien son nom. Pour Antoine, ces balades sont l'occasion de découvrir sa ville autrement. On découvre à la fois la faune, la flore. Et ça permet d'être vraiment, je dirais, tranquille et paisible, en harmonie un petit peu avec la nature. Depuis l'embarcation, vous pourrez observer de près des canaracoles verts, des foules que macroulent, souvent confondues avec des poules d'eau. Et hors du temps, ces sorties peuvent se transformer en escapades romantiques à la lueur de superbes couchers de soleil. Ce dernier plot, on pourrait presque penser à une toile de Turner. Ces références picturales. C'est venu dessiner comme ça dans le ciel. Une ville mythique, quand même, Saint-Amand, les eaux. Et comment ? Dans l'histoire de la télévision, également. Parce que... Eh oui, Nathalie ! Eh oui, Saint-Amand a été quand même la finaliste de la première édition d'Interville. On était en 1962. C'est Dax qui, malheureusement, a remporté... Enfin, je dis malheureusement, parce qu'on est en or. Le jour où on sera à Dax, je dirais que c'est Dax qui, heureusement, a remporté cette finale. En attendant, Saint-Amand a eu sa revanche. La première finale, elle était arbitrée déjà par Nathalie Simon, qui, à l'époque, s'appelait Simone Garnier. Nathalie, donne-moi les fiches. Eh, où sont mes fiches ? J'ai perdu mes fiches. Et 50 ans plus tard, Nathalie Simon était toujours là, mais sous son vrai nom, pour voir la victoire de Saint-Amand, puisque c'est Saint-Amand qui a remporté la revanche. Oui, c'est vrai. Historiquement, on commençait toujours Interville à Saint-Amand-les-Eaux. C'était comme ça. Guy Lux l'avait décidé. Et des souvenirs fantastiques là-bas. C'est vrai que l'esprit du Nord, ça s'adapte bien à Interville. C'est la chaleur, c'est la fête, c'est la bonne humeur. Dans le téléviseur, toujours. C'est bon. Sous-titrage ST' 501